Hey, c'est Mystique et je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois d'août. Le mois de juillet termine à peine et je me suis déjà plongée pour savoir qu'est-ce qui allait sortir au mois d'août. Alors en France, le mois d'août c'est les vacances, donc il n'y a pas forcément beaucoup de sorties, elles sont toutes condensées à la fin du mois. Ce mois-ci est moins chargé que d'habitude puisque j'ai repéré seulement 9 mangas qui m'intéressent. Enfin bon, il y en a 10 parce qu'il y en a un que j'ai déjà présenté le mois dernier et puis je compte pas dans les 9, les mangas que j'ai envie de voir en bibliothèque s'ils ont l'air cool. Le manga dont j'ai déjà parlé c'est Killing Maze, j'en ai parlé dans ma vidéo What's New du mois de juillet. Si vous avez envie de voir de quoi ça parle, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, j'en reparle pas ici. Et maintenant on passe aux choses sérieuses puisque je vais commencer à vous présenter les mangas que j'ai repéré. Je vais commencer par les thèmes qui m'intéressent comme souvent, je vais vous parler de la nourriture et j'ai repéré un album pour enfants qui s'appelle Cueillons des feuilles de thé qui parle de la fabrication du thé. C'est un codomo qui va être publié chez Nobidobi, il va coûter 12 euros et c'est un one shot. Sur l'histoire j'en ai pas plus à dire, c'est le processus de fabrication du thé de A à Z. J'imagine que ça va être très simple puisque c'est un album pour enfants mais j'ai envie de voir ce que ça va donner même si je ne bois pas du tout de thé en fait, et bien ça m'intéresse de savoir comment il est fabriqué. Le deuxième thème que j'aime bien c'est les animaux et ce mois-ci il y a un manga sur les chats qui sort qui s'appelle Le vieil homme et son chat, ça va être publié chez Casterman, c'est un seinen et il y a 4 tomes en cours. Le titre résume très bien le manga puisqu'on nous raconte l'histoire d'un vieil homme qui est un instituteur à la retraite et qui vit une vie très paisible avec son chat. Il en fallait pas plus pour me convaincre mais il y a quelque chose qui m'a encore plus motivée c'est que c'est marqué que ça nous fait découvrir un Japon qui est un peu oublié donc c'est une deuxième raison de le lire, les chats et le Japon oublié donc voilà, lui il passe directement en haut de ma liste. Ensuite je vais vous présenter deux manfras, donc le premier c'est Redskin, il y a un tome en cours et ça va être publié chez Bulles de l'océan. L'histoire se passe sur le continent d'Azalea, c'est un continent qui est peuplé de monstres, de créatures et d'animaux vraiment gigantesques et en fait ça a poussé les hommes à devoir se retrancher derrière des forteresses depuis des années. Pourtant grâce à d'incroyables guerriers l'humanité reprend espoir parce que en fait ces guerriers arrivent à terrasser les monstres. Ils sont appelés les Redskins qui expliquent le nom du manga. Et en plus de réussir à terrasser les monstres, il y a un commerce animalier qui va se créer. Et donc le héros du manga, et bien lui il rêve de devenir le plus grand Redskin et ça va être son histoire qu'on va suivre. J'avoue que la couverture ne m'emballe pas tellement mais j'ai vu des bonnes critiques sur le manga et apparemment l'histoire et bien c'est un peu basé sur le principe de la loi du plus fort donc je trouve ça pas mal et ça me donne envie de m'y intéresser donc j'y jetterai un coup d'œil. Pour le deuxième je suis pas sûre de bien prononcer le nom donc moi je dirais que ça s'appelle Oz Overcome Survivor Experience mais je suis pas sûre peut-être que c'est OSE. Ben voilà donc moi je dirais Oz. Il y a un seul tome en cours, ça va être publié chez Tartamundo et comme l'éditeur d'avant et bien Tartamundo je connais pas non plus donc ça me fait deux nouveaux éditeurs que je découvre grâce à ces petites vidéos nouveautés. Dans ce manga une entreprise qui s'appelle Next Gen va lancer deux nouveaux jeux vidéo, Oz et Rose. Oz c'est un jeu de réalité virtuelle surveillé par une intelligence artificielle qui permet en fait d'affronter ses phobies grâce à des mini-jeux et des quiz. Ça peut paraître génial de résoudre de manière ludique ses phobies pourtant pour les 15 testeurs qui vont inaugurer le jeu en fait et bien rien ne va se passer comme prévu et on n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé. J'avoue que le résumé m'a mis l'eau à la bouche, j'avais très envie de lire un extrait, j'en ai pas trouvé sur internet et franchement c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup et qui m'intrigue beaucoup je pense qu'il va y avoir un côté psychologique pour les phobies etc et puis il va y avoir aussi une prise de pouvoir sûrement de l'intelligence artificielle c'est ce que j'imagine en tout cas et donc vraiment j'ai très envie de le lire. En plus ça m'a fait penser à un épisode de Black Mirror, c'est une série que j'adore et donc ça fait que ajouter à mon intérêt pour ce manga. Le prochain livre que je vais vous présenter c'est un manwa, il s'appelle Carcifona je suis pas sûre non plus de la prononciation décidément dans cette vidéo je suis sûre de rien et je découvre encore un nouvel éditeur puisque ça va être publié chez Château Château il y a 6 tomes en cours. Je trouvais que la couverture du manga était très belle, c'est d'ailleurs mon chouchou couverture du mois j'ai cherché à lire un extrait, j'en ai trouvé un et j'ai vraiment adoré l'histoire. Le livre s'appelle Carcifona ou peut-être qu'il s'appelle totalement autre chose puisque je ne suis pas sûre de la prononciation mais moi je dirais Carcifona et dans le manga les Carcifona en fait ce sont des personnes qui ont trop utilisé la magie et à force de trop l'utiliser et bien ils ont vu leur âme se faire infester par des esprits démoniaques. A cause de ces personnes et plus particulièrement à cause d'une Carcifona qui s'appelle Blackbird la magie a été entièrement interdite. Le personnage principal du manga s'appelle Véloz Viserine oui oui vous avez bien entendu Véloz Viserine faudra que quelqu'un m'explique qui a choisi ce nom, qui s'appelle Véloz dans la vraie vie personne donc je ne comprends pas ce nom mais en tout cas Véloz fait partie d'une grande famille de magiciens et donc et bien le personnage principal du manga se retrouve obligé de vivre dans l'ombre et de vivre comme un paria à cause de cette prohibition de la magie. Malgré l'interdiction de la magie Blackbird donc la Carcifona qui est à l'origine de l'interdiction en fait continue de tuer à tour de bras tous les magiciens et un soir et bien elle arrive pour tuer Véloz. La couverture me plaît, les dessins à l'intérieur non plus l'extrait j'ai adoré, il y a de la magie je pense que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus vous savez déjà que je vais l'acheter. Les autres mangas que je vais vous présenter je n'ai pas lu d'extrait donc je vais me baser comme d'habitude sur la couverture et le résumé. Et un manga qui me fait très envie c'est un Sennen qui s'appelle Tress il y a 4 tomes en cours et ça va être publié chez Komiku et il a l'air juste génial. L'histoire c'est l'histoire de Regi Mano qui travaille comme expert médico-légal dans un laboratoire de la police de Tokyo. Sur chaque alfer qui travaille son but c'est de faire éclater la vérité pour que les criminels soient retrouvés mais il cache un lourd secret puisqu'il rêve en fait de retrouver et de tuer l'assassin de sa famille. Malgré ce fantasme inavouable il résout avec brio les affaires les plus sordides accompagné d'une technicienne en formation qui s'appelle Nona. Je suis fan des séries policières comme Criminal Minds ou Les Experts Las Vegas donc voilà en plus il va peut-être avoir un petit côté dexter qui va pas être pour me déplaire donc je vais le regarder avec attention je dirais même que je vais l'acheter je pense. L'avant-dernier manga que j'ai repéré c'est Strange Dragon c'est un shoujo qui va être publié chez Doki Doki il est terminé en 3 tomes. Ibana c'est une princesse qui s'est mis en quête des derniers dragons afin de pouvoir un jour accéder au trône. Quand elle rencontre Isara, un dragon qui se cache sous l'apparence d'un beau jeune homme son coeur se met à battre. Si son coeur à elle se met à battre pour le jeune homme on ne sait pas si lui en fait a un coup de foudre pour elle et donc elle va devoir le convaincre de devenir son gardien et c'est leur histoire qu'on va suivre. D'habitude les shoujo sont plutôt sur ma liste secondaire mais là j'ai trouvé que la couverture était vraiment très belle et les dessins avaient l'air très beaux et puis le manga est terminé en 3 tomes donc je vais pas me voiler la face je sais que si je le trouve en occasion je vais l'acheter donc je préférerais le mettre sur la liste principale tout de suite. Le dernier manga c'est Contamination c'est un seinen chez Kana qui est terminé lui aussi en 3 tomes. Une maladie mortelle foudroyante se répand dans une ville du Japon et une jeune doctoresse Suzuko Tamaki va tout de suite penser à une épidémie. Malheureusement pour elle sa hiérarchie ne va pas trop la prendre au sérieux et elle va avoir beaucoup de mal à mettre en place des mesures efficaces. Pourtant il semblerait qu'elle ait raison d'avoir peur puisque je crois que la maladie en question c'est la peste. Une fois de plus une série courte avec du suspense en plus la critique vraiment sur Manga News était très encourageante apparemment c'est quelque chose qui vous tient en haleine tout du long donc lui aussi il est sur ma liste principale et je pense aussi le prendre surtout si je le trouve en occasion. Voilà je vous ai présenté les 9 mangas qui ont vraiment attiré mon attention ce mois-ci maintenant je vais passer à la liste secondaire comme d'habitude c'est des mangas pour lesquels j'ai envie de me faire un avis avant donc soit en bibliothèque soit trouver un extrait sur internet et donc ce mois-ci il y en a 6. Je vais commencer par Fluidra qui est un CNN publié chez Black Box Edition et il est terminé en 3 tomes. Le personnage principal de l'histoire c'est un écrivain qui écrit sur les légendes urbaines et un jour il va croiser la route de Mizubi, une jeune femme qui a l'air poursuivie par des gens. Il va l'inviter à manger, les gens qui la poursuivait vont finir par la retrouver et quand elle va rentrer en contact avec du sang elle va se transformer en rat et alors l'écrivain qui écrit sur les légendes urbaines il a trop envie de la retrouver et donc il va se mettre à sa recherche. L'histoire a l'air vraiment sympa mais s'il est sur la liste secondaire c'est parce que je suis pas convaincue par les dessins donc j'aimerais bien me faire un avis avant de l'acheter. C'est pour la même raison que j'ai pas mis le prochain manga sur la liste principale c'est Grateful Dead terminé en 2 tomes, ça va être publié chez Casterman et c'est un manhwa. Et donc les dessins ne m'ont pas vraiment convaincue même si l'histoire a l'air plutôt sympa. Ce manga il raconte l'histoire d'une femme et d'un maître taoïste qui vont s'allier pour aller pourchasser des vampires, des zombies et tout plein de créatures monstrueuses. Ce manga il parle d'une femme forte, d'arts martiaux, de zombies, de monstres, ça se passe dans la chine ancienne donc vraiment l'histoire pourrait beaucoup me plaire mais en fait les dessins vraiment je trouve que la couverture est vraiment pas très belle donc ça me rebute beaucoup et donc comme pour le précédent je suis pas sûre de l'acheter. Le prochain c'est un one shot qui va être publié chez Kana au prix de 18 euros quand même et ça s'appelle le fleuve Shinano. Ce manga il se passe dans la région où il y a le fleuve Shinano, étonnant n'est-ce pas ? Et donc les conditions de vie sont très difficiles et les jeunes filles ont le choix entre travailler à l'usine ou travailler dans un bordel. Yuki c'est une jeune fille de bonne famille et pourtant elle aussi elle va être confrontée à ce choix et elle va tout faire pour essayer de fuir cette vie. Cette fois-ci la raison pour laquelle il est pas sur la liste principale c'est son prix parce que en ce moment j'aime beaucoup lire des mangas sur les geishas et sur en fait les prostituées japonaises et donc bah là ça va en parler sûrement puisque les filles ont le choix entre l'usine et le bordel donc on se doute bien qu'on va quand même avoir un peu des choses racontées sur ce mode de vie et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu récemment le Dernier Envol du Papillon ou le jeu du Shamisen et c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup aimé lire. Je trouve que ça raconte en fait les choses un peu de manière crue et réelle contrairement à un manga comme la courtisane Dedo qui va enjoliver beaucoup les choses et là en fait on voit que les geishas elles se prostituaient et qu'elles couchaient avec les mecs et que en fait même si t'étais une geisha t'étais quand même une prostituée quoi. Donc j'aimerais bien voir si ce manga il en parle et donc bah j'essaierai de le trouver en bibliothèque je sais que c'est une réédition donc c'est possible que je le trouve peut-être moins cher je sais pas on verra mais j'aimerais bien le lire quand même. Le suivant c'est encore un one shot qui va être publié chez les éditions Piquet. C'est un CNN qui va coûter 15,50€ et ça s'appelle 10 Nuits, 10 Rêves. Ce manga il raconte 10 nuits d'horreur, de peur, de cauchemar, d'effroi et c'est basé en fait sur un recueil de nouvelles de Soseki. J'ai lu l'adaptation du chat de Soseki en manga et j'avoue que j'ai été un peu déçue et j'ai trouvé que l'atmosphère qui se tirait de ce manga c'était beaucoup sombre, c'était très très sombre. Mais je me dis que sur un manga qui parle de cauchemars etc par contre ça peut être tout à fait à propos et donc c'est un manga qui m'a intrigué mais une fois de plus 15,50€ j'ai d'autres priorités donc on verra si je le trouve en bibliothèque. Les deux derniers mangas c'est des shoujo, le premier c'est SOS Love, ça va être publié chez Akata et c'est terminé en 6 tomes. Le manga il nous raconte l'histoire de Keio qui est une fille populaire dans son lycée et elle voit déjà sa vie toute tracée, elle sait qu'elle ira à la fac et qu'à la fac elle rencontrera l'homme de ses rêves et qu'elle deviendra femme au foyer et qu'elle aura une vie heureuse patati patata. En attendant du coup elle travaille pas trop à l'école mais tout ça va changer le jour où une femme va arriver dans sa vie, elle est toute débraillée et elle lui annonce qu'en fait c'est son moi du futur et que rien ne va se passer comme prévu et de là ça chamboule toute sa vie. L'histoire a l'air plutôt marrante et puis j'aime beaucoup les histoires où quelqu'un débarque du futur pour essayer de faire changer les choses, ça m'a fait penser aussi un petit peu à Relife dans un autre genre bien sûr et puis Relife c'est pas un shoujo donc voilà. Mais ça a l'air quand même plutôt sympa et donc il m'intéresse mais je peux pas tout acheter donc il est sur la liste bibliothèque. Mais bon on sait comment ça se passe, il y a 6 tomes, il est terminé, ça se trouve il va être en occasion donc on sait jamais, peut-être qu'il est sur la liste secondaire mais qu'en fait je vais l'acheter quand même parce que je suis trop bête et parce que je suis trop faible. Le dernier s'appelle Ellie, ça va être publié chez Kana il y a 6 tomes en cours et j'ai lu un extrait. L'héroïne du manga Ishimura elle est très très discrète et elle passe quasiment inaperçue dans son école. Pourtant ça l'empêche pas de fantasmer sur le plus beau mec du bahut et en fait et ben elle exprime tout ça sur internet où elle a créé un compte et où elle balance tous ses fantasmes les plus fous en précisant qu'elle est célibataire et que c'est des fantasmes mais elle balance vraiment ses fantasmes vraiment de manière très crue. Un jour qu'elle est en train d'espionner son beau gosse préféré qui s'appelle Omi, en fait elle va se rendre compte qu'il a pas du tout le caractère qu'elle croyait et qu'il est très exécrable. Pas de chance pour elle, elle va se faire choper, elle va partir en courant mais elle va faire tomber son téléphone et Omi va apprendre son secret et va découvrir en fait tous ses tweets qui parlent de lui. Il va alors lui proposer que chacun des deux garde son secret, elle elle ne doit pas dire que lui a un sale caractère et lui dira à personne qu'elle fantasme sur internet. J'ai trouvé l'extrait que j'ai lu très bien, je trouve que l'héroïne pour une fois est un peu différente des autres shoujo mais il y a 6 tomes en cours, c'est pas terminé donc je me demande combien la série va faire de tomes et donc c'est un peu ça qui me fait peur parce que franchement je trouve que c'était plutôt marrant ce que j'ai lu, ça changeait un peu des shoujo habituels mais si la série fait 20 tomes en fait j'ai pas envie de m'embarquer dans une nouvelle série hyper longue. Et avec ce petit shoujo j'ai fini de vous présenter les 6 mangas que j'avais repéré sur la liste secondaire. Et donc voilà au final je vous ai présenté 15 mangas pour ce mois d'août, il y en a moins que d'habitude tant mieux parce que comme ça ça fera du bien mon portefeuille surtout que je pars très bientôt en vacances. Je suis d'ores et déjà en train de tourner des vidéos d'avance pour qu'il n'y ait pas de coupure comme j'avais fait pour le Japon et donc normalement vous devriez y voir que du feu mais moi je ne serais pas là pendant quasiment tout le mois d'août. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez repéré comme sortie pour ce mois-ci et à m'en dire si j'en ai oublié. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !